C'est ici, au sud-ouest de l'Ethiopie, que se cache l'un des derniers endroits secrets de la Corne de l'Afrique. C'est au cœur de cette vallée isolée que vivent les Nyangatoms, des éleveurs et agriculteurs semi-nomades qui se sont adaptés à un environnement extrême. C'est parti. Les Nyangatoms sont aussi des guerriers parmi les plus redoutés de la région. Amuse-toi bien, surtout. Ah, maman. Ah ben non, je lui manque des genres. Mais à cet instant précis, Zabou Bretman ignore tout de sa destination. Elle sait juste qu'elle a rendez-vous en terre inconnue. Là, je suis assez bien, là. Tranquille, c'est peut-être pas loin, mais je suis... C'est génial. C'est vraiment génial. Bonjour. Bonsoir. Au moment où je vous parle, la comédienne Zabou Bretman est dans un taxi, elle arrive à l'aéroport, elle ne sait pas du tout où elle va. Et comment vous avez fait ? Pour la convaincre déjà. Je suis curieuse, je suis hyper curieuse. Donc là, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est... ça m'intéresse, ça me plaît, tout ça me plaît. Partir comme ça, on ne sait où, du jour au lendemain. C'est l'inconnu qui fait peur. L'inconnu est un petit peu... C'est le mystère qui pourrait faire peur. Et au niveau de ses vêtements, elle s'est préparée ? En fait, on a fait sa valise. On lui a fait essayer du chaud et du froid pour brouiller les pistes et on a pris les bonnes affaires, j'espère. Un petit pas pour l'homme. Un grand pas pour l'humanité. C'est quoi ? C'est un truc de trapard ? Qu'est-ce que ça c'est, ça ? En Inde ? Cuba ? Voilà, là il pleut. Là c'est jungle. Oui, c'est la jungle. Est-ce qu'il y a du pchit anti-moustique ? Je suis sûre que, quelque soit ce que je pense, je me trompe. C'est super. J'ai toujours essayé de rester d'ignes dans ce genre de truc. Il va comme si on n'avait pas de palme en fait. Merci. Et ça, ça me sient ? Bonjour Monsieur. Comment allez-vous ? Alors évidemment, là, à cet instant précis, j'ai envie d'être dans votre tête. C'est un peu surexcitée, j'ai le trac. Et j'ai un petit peu envie de faire... Comme ça. Et je le fais d'ailleurs. Je ne me gêne pas. Alors j'ai peur, je ne suis pas, je suis quelqu'un d'assez trouillard moi. Mais dans ces moments-là, comme c'est tellement bon, c'est plus une espèce de joie dingue. Vous savez ce qui est magique, c'est qu'à la seconde où on se parle, il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Il y a même un village entier. Non mais ça, ça me bouleverse. Non, c'est génial. C'est super. On va dire ? Ouais. Légère inquiétude, mais aussi bonne que dans un plat, quand vous avez une légère acidité et que vous dites, c'est juste ce qu'il faut pour que ça soit bon. C'est pas mal. Et puis d'aller rencontrer ces gens, cette famille, je suis, ouais, la curiosité, le bonheur et l'excitation sont loin devant toute forme de, écoutez, c'est quand même, franchement, c'est cool. D'accord, ok. Voilà. Bon, d'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah mais ça marche, là ? Ça marche. Super. On y va ? Oui, ça fait peur. Non, 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 il faut s'arrêter avant. Oui. C'est bien. On embarque là, on représente les cartes d'embarque. Bonsoir, madame ou monsieur. C'est le moment de savoir. C'est tellement génial comme état de ne pas savoir, ça y est. On vous avoue, je vous emmène à la rencontre des Niangatoms. Les Niangatoms vivent dans une vallée. Une vallée ? Une vallée, c'est la vallée de Lomo. Vous dites toujours rien ? Non, je suis complètement paralysée. Soyez gentil. C'est une région particulièrement isolée et difficile d'accès sur le continent africain, dans l'extrême sud-ouest de l'Ethiopie. C'est génial. C'est génial. C'est absolument génial. C'est super. J'ai rencontré une famille là. C'est génial. Alors, qui sont les Niangatoms ? Ce sont des agro-pasteurs semi-nomales. Ils vivent en quasi-autarcie. Et ils vivent au rythme de la nature. Il y a très peu d'ethnologues qui les ont rencontrés. Parce que ce sont des guerriers. Et ce sont... Les guerriers... Ce sont les... Ils ont une réputation en fait d'être les guerriers les plus redoutables de la vallée. Super. Et il y a encore pas longtemps, pour devenir un homme, il fallait tuer un ennemi. D'accord. Il se trouve que la nouvelle génération, ce sont des gens qui ont décidé de remettre en cause la tradition guerrière. De remettre en cause la parole sacrée des anciens. Et on les appelle les faiseurs de paix. Ce sont des pacificateurs. Et ce sont eux qui ont décidé de mettre fin aux guerres interethniques. Et ce sont eux qui nous attendent aujourd'hui. Alors on les rencontre dans deux jours. Oui. Parce que c'est loin. Voilà. Et... On arrive après la saison des pluies. Oui. Mais les températures voisinent quand même parfois les 40 degrés. Oui. Merci de ce tête. J'ai pas de chance. Adis Abeba, capitale de l'Ethiopie. Une ville perchée sur un plateau à 2500 mètres d'altitude. C'est complètement fou comme ça. Comme ça, ça sort de terre, ça se construit. Vitesse. Mais regarde, il y en a partout. Partout, 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 partout. J'ai des affaudages partout. C'est impressionnant. La croissance de la ville est tellement rapide qu'il est aujourd'hui difficile de connaître le nombre exact d'habitants. Il flirterait avec les 5 millions de personnes. Depuis le début des années 80 et la chute de la junte militaire au pouvoir, une frénésie de construction s'est emparée d'Adis Abeba. Pour rattraper son retard, l'Ethiopie s'est lancée dans une course au développement et a décidé de faire de sa capitale une vitrine. Un développement spectaculaire qui ne sera pas sans conséquence sur le reste du pays et notamment sur les populations autochtones. Il est bien jeune, ce pilote. Il est tout, mon petit. C'est bien, mais il a 14 ans. Il y a sa mère qui va arriver sur le tarmac en courant. Andrew, je t'ai dit non, tu rentres. Andrew, tu rentres. Je t'ai dit, tu prends pas le costume de pilote de ton père et tu rentres. Non, mais il se concentre parce que c'est son premier vol. Il se rappelle tous ses cours, là. Ah oui, alors quand le truc, il fait ça, c'est ça. Quand le petit bouton là, il faut faire ça. Ça, je sais plus bien bien ce que c'est. Je crois que c'est rien. Nous quittons la fraîcheur des hauts plateaux pour l'extrême sud-ouest de l'Ethiopie, direction la vallée de l'Homo. 90 millions d'habitants sont éparpillés dans ce pays, deux fois grand comme la France. Ici, 80% de la population vit en milieu rural. 1, 2, 3. Il n'y a pas une maison. Il n'y a rien. C'est super beau. En arrivant après la saison des pluies, difficile pour nous de réaliser que cette région est réputée pour être la fournaise du pays. La vallée de l'Homo est l'un des territoires les plus reculés d'Afrique. Elle abrite aujourd'hui une vingtaine d'ethnies, souvent ennemies, parmi lesquelles les Niangato. Et puis, cette piste d'atterrissage au milieu d'une part. Elle a été tracée il y a 20 ans par des missionnaires, pas vraiment un aérodrome. où seulement deux à trois avions se posent ici chaque année. Et puis, cette piste est très bonne. Et puis, cette piste est très bonne. à tom d'accord et il va nous guider jusqu'à ce qu'ils nous attendent on va d'abord prendre la voiture c'est comme on est loin et la chaleur par moment il fait chaud et par moment au détour d'un bosquet ou d'un truc tout à coup il fait on se dit il peut pas faire plus chaud et bah si il fait plus chaud il fait 50 000 degrés d'un coup l'impression d'ouvrir un four et d'avoir tout le c'est impressionnant comme chaleur pour la vache je crois que là il fait entre 40 et 40 je sais pas c'est il ya il se croit qu'il ya plus de chiffres c'est tellement vert l'impression d'ailleurs le truc a de l'eau il ya de l'eau on est arrivé au point de rendez vous vous savez nager oui oui je sais nager pourquoi quelle est cette question on a raison avec deux garçons qui sont on va dire les porte-parole du village l'un qui s'appelle l'eau quam et l'autre qui s'appelle l'eau commotion l'eau quam est ce que l'eau veut dire quelque chose l'eau quam et l'eau commotion l'eau commotion et des gens là bas et là là qu'est ce que c'est que ça un bâton ouais et c'est génial allez accoster plus bas tu sais quoi c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ça c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 Alors, vous venez d'où ? D'un pays qui s'appelle la France, qui est au-dessus, tout au nord, tout au nord, tout au nord, après le continent africain, au-dessus. Nous aussi, on est venus de loin pour vous chercher. On est des Nyangatoms. Oui. Comment allez-vous ? Je vais très bien et je suis très émue et très heureuse de savoir que j'ai passé un moment avec vous dans un endroit que je ne connaissais pas du tout. Soyez les bienvenus. Merci d'être venus jusqu'ici pour nous connaître. Tout le temps que vous allez passer avec nous, on voudrait que vous vous sentiez libres. On va vous faire rencontrer les gens de notre village et on voudrait que vous vous sentiez bien avec nous. On y va maintenant. On va vous emmener dans notre village. Allez, on y va. C'est génial. J'étais tellement émue que je n'ai même pas envié mes lunettes. Je n'avais plus de quoi dire. Jamais je pensais que je vais dresser un jour. Jamais. Jamais. C'est génial. C'est très étroite. Regarde, regarde. Là. Merci. C'est tout ça. C'est tout ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Mais ne bouge pas. Mais Frédéric, voyons. Je ne veux plus la voix d'anémone, non ? Je ne veux plus. Mais Frédéric, vous n'êtes pas seuls dans cette embarcation. Je ne voulais pas vous jeter la pierre. Vous avez deux doigts de m'emmerter. Zabou ? Oui. T'étais déjà montée dans une pirogue ? Non. Non. Regarde, regarde. C'est quoi ? C'est des ronds, non ? Oh, ils sont magnifiques. C'est super beau. Il est énorme. C'est quoi ? Non, non, ne bouge pas. Non, 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 fais pas chavirer. Non, 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 il y a des crocos et tout. Non, non, rigolez pas du tout, là. Non, 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 je tombe pas dans l'eau, hein. Il nous bouffe, hein. Il nous bouffe si on tombe dans l'eau. T'as vu la taille du truc ? Il ouvre la gueule, il te bouffe, il te déchiquette la jambe. Il faut être super sage et pas bouger si on... Euh... Oh ! Oh ! Là-bas, il y en a un. Tu le vois ? Il y en a partout. Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! La vache ! Oh ! Ça fait les jambes, hein. Les deux. Ça boule ! On va vous dire. Ben, il y a le pas de l'eau, on va vous dire. On va vous dire. J'ai très lente, hein. Vraiment très lente. Ok, là-bas. Ok, ça commence mal. C'est ce qu'on appelle l'autorité naturelle. Maata. Pour dire bonjour, tu dis Maata. 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 Et pour vous allez bien, c'est Adjoka. 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 Vous allez bien ? Adjoka. Ok. Regarde. C'est bon. C'est l'heure ? Oh, mais c'est tellement joli. C'est dingue d'être là. C'est dingue d'être là. C'est dingue d'être là. C'est dingue d'être là. Mais c'est dingue d'être là. C'est parti. C'est parti. Vous êtes fatigué, asseyez-vous. Alors, comment ça s'est passé votre journée ? Très long journée et j'ai fait des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais comme tu vas vivre avec nous, tu vas t'habituer à notre rythme. On fait de longs marches ici. Je te montrerai, t'inquiète pas. C'était un long voyage, on est très fatigué, mais on est content d'être là. Je suis très content. D'accord. On va vous laisser. On viendra vous voir plus tard. On sait que vous êtes fatigué. On va vous laisser vous reposer. On voit des intrus pas possibles quand même. On entend l'accueillir chez l'eau. Adorable. Extrêmement doux. Super bienveillant. On vient comme ça. Je ne vois pas m'allonger au milieu de la place du village pendant que tout le monde travaille. On est dans un conte. Non, mais c'est un conte. Tout est très beau. Très doux, très tranquille. On dirait que tu vois, un truc très paisible. Ils n'ont pas là, les animaux. Si, je pense qu'ils ont été les chercher. Oui, mais ils n'ont pas à l'intérieur du village. Pas sûr. C'est à vous. Tu sais, en ce moment, on dort dehors. Parce qu'il fait trop chaud dans les maisons. Donc vous dormirez dehors avec nous. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de moustique en ce moment. Tu peux dormir tranquille, tu ne seras pas embêté. Et puis demain, on ira couper de l'herbe et on construira une maison. Super, on va construire ma maison et c'est génial. On va la mettre ici, à côté de la mienne. C'est super, merci. Harakara. C'est génial. Non seulement tu t'invites les gens chez toi, mais tu leur construis une petite chambre d'habits. C'est mon mari. Vous êtes mes invités. Ok, asseyez-vous. Merci. Voici votre dîner. C'est préparé avec du sorgho. D'accord. Vous y venez ? Ok. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous mangez de la viande ? Oui, mais pas en ce moment. Et du poisson, de la rivière ? Oui. On a la chance d'habiter près du lac. D'accord. Le sorgho, comme ça, vous en mangez souvent ? On en mange le matin, le midi et le soir. C'est notre nourriture principale. Et chaque femme, famille, prépare à manger pour sa famille. Chaque femme prépare à manger pour sa propre famille. Moi, je cuisine pour mon mari et mes enfants. Dans mon pays aussi. Mais les hommes font la cuisine autant. C'est peut-être comme ça dans ton pays, mais ici, chez nous, c'est les femmes qui cuisinent. Si un homme veut se mettre à cuisiner, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'il souhaite la mort de sa femme. Donc c'est interdit pour eux de cuisiner. C'est parti. Oh là, j'ai cru que c'était une arnie. Oh putain. Bon, c'est des... Oh là là là. Oh, c'est chaud. Oh là là, les chiens. Ils sont beaucoup, quoi. Salut. Salut. Ok. Dis-moi. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça change le son des voitures, là. C'est plus doux. C'est pas bon, ça, donc, ça ? Et alors, là, il y a deux dents que vous n'avez pas. Pourquoi ? C'est comme ça. C'est une tradition. On enlève deux dents. C'est pareil pour tous les niangatoms. À quel âge vous les enlevez et comment vous les enlevez ? Quand les dents d'adultes sortent, on les arrache avec une fine barre de fer. C'est pratique. Bonjour. Comment ça va ? T'as réussi à dormir ? Je me sens bien ce matin. Finalement, j'ai dormi avec mon mari dans la maison. Et pendant la nuit, je suis venue voir plusieurs fois si vous alliez bien. Parce que je sais que vous n'avez pas l'habitude de dormir dehors. Bon, on va commencer à construire ta maison. Après, on ira dans les champs couper de l'herbe pour les murs. Est-ce que moi, je peux vous aider à construire la maison ? Non, les hommes ne peuvent pas construire les maisons, c'est interdit. C'est comme ça. T'avais vraiment envie de construire la maison ? Non, non, je suis curieux de revenir ce soir et de voir la maison que vous avez construite. C'est sûr. La répartition des tâches est claire. Pendant que les femmes vont construire la maison, les hommes, eux, comme chaque jour, partent s'occuper du petit bétail. Un bétail qui représente bien plus qu'une source de nourriture. C'est l'un des piliers de la culture Niangatome. Chaque moment important dans la vie de ces hommes et de ces femmes est intimement lié à leurs animaux. La richesse, la fierté et le prestige d'un homme reposent avant tout sur son troupeau. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... Après avoir monté l'armature en bois de la maison, les femmes partent dans les champs. Elles doivent ramasser les herbes qui serviront à en construire les murs, tout ça sous une chaleur écrasante. ... 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 Je suis toujours très heureux quand j'emmène mes chèvres dans les pâturages. Et puis, le soir, je rentre au village, et je retrouve toute ma famille. Ils sont en sécurité. Ma femme m'apporte du café et à manger. Mes enfants viennent et me disent Papa, comment ça va ? Comment ça va ? J'adore ces moments simples. Tu sais, ma grande fierté, c'est de protéger mes animaux des attaques des autres tribus. Ils essaient d'en tuer et de les emmener. Mon rôle est de les protéger et je n'ai pas peur. Et aujourd'hui, mon père peut être fier de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est ta maison. Merci. C'est bien, c'est bien comme ça. Personne n'a jamais construit une maison pour moi. Tu peux y mettre tes affaires. Et la nuit, s'il pleut, tu auras un endroit pour te mettre à l'abri. Elle sera bien étanche et tu n'entendras même pas la pluie. Ici, on dort. Et là, c'est pour cuisiner. Je dors là. Le côté droit est réservé à la femme. Et le mari, lui, il dort à gauche. Et parfois, il va à droite pour aller voir la femme. Ah non ! Pendant la nuit, c'est toi qui vas vers ton mari. Parce que tu veux des enfants. C'est pas lui qui vient vers toi, jamais. Ici, on dort sur une peau de bête. Et pendant la nuit, on peut la rapprocher de notre mari. Quand on en a envie, on va vers notre homme et on s'allonge à côté de lui. Et là, on lui demande de nous donner de l'argent. Tu comprends ? On veut qu'il nous donne de l'argent. En fait, quand on lui dit l'argent, on parle de nos enfants. Oh ! Je veux de l'argent ! C'est ça, je veux de l'argent ! Comment tu fais pour savoir s'ils sont tous là ? Tu vas tous les compter ? Non, c'est impossible. Dans notre culture, on n'a pas le droit de pointer du doigt les chèvres et les moutons. Sinon, ils vont mourir. Ces animaux doivent vivre une vie paisible. Donc, c'est interdit de les compter. Alors, si tu peux pas les compter, comment tu fais pour vérifier qu'ils sont tous là ? On a une technique. Tu dois connaître le groupe ou la famille de telles chèvres ou de telles moutons. Ils sont soit noirs, soit blancs, soit jaunes. Et après, il n'y a plus qu'à identifier chaque couleur. Ok. Alors ? Le truc que j'ai retenu de la journée, c'est comment dégainer si je veux m'asseoir. Ça, j'aime bien. Je suis un peu moquée de toi derrière. Ah oui, c'est ça. Donc, si je vais comme ça... On a envie de s'asseoir. Ah, ma brosse à dents, elle est là, ma brosse à dents. Il faut mettre la brosse à dents. C'est bon, maintenant. Tu peux rentrer chez toi. C'est spectaculaire, la maison de Jolay-Fabli. T'as vu comme c'est beau ? Il y avait toutes les femmes qui étaient là, puis elles sont vues à chanter et tout. Ah, c'est très impressionnant. Il est chaud, merci. Ah, non, c'est que pour les femmes. Je n'ai pas de voix. Tu es bon, chaud, comme ça. Très bon. Très, très bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu en penses de notre école ? Mes enfants, ils aiment bien venir ici. Mais ton grand garçon, il a l'air très bon élève et très concentré parce que tu m'as dit que les enfants, c'était quand même très important pour vous aider. Mais quand ils sont à l'école, ils ne vous aident pas. Alors pourquoi c'est si important? Je l'ai mis à l'école comme ça, quand il va grandir, il pourra nous aider différemment. Par exemple, si je suis malade, il pourra m'emmener au dispensaire. Et puis, il va devenir quelqu'un d'important qui pourra nous aider pour plein de choses. Chaque matin, vous devez bien laver votre visage et vos mains. Essayez aussi de laver vos cheveux et de les coiffer. Vous devez aussi nettoyer vos ongles. Il faut avoir les mains propres pour manger. Il faut que vous expliquiez ça aux autres enfants qui ne viennent pas à l'école. Maintenant, écrivez-le dans votre cahier. Comment il danse trop bien. Regarde ce qu'il faut. Mais regarde, physiquement, c'est dingue. C'est beau, c'est super beau. C'est pas possible. J'ai mal aux jambes, rien qu'à regarder. Ah, j'adore. Ces danses, enseignées dès le plus jeune âge, accompagnent les Niangotoms tout au long de leur vie. Danser est avant tout un moyen de démontrer sa force. Mais c'est aussi un subtil apprentissage de la séduction, pratiqué comme un jeu par les enfants. Car c'est avec ces danses qu'ils se séduiront plus tard, comme l'ont fait des générations avant eux. Tu sais, je suis très, très fier que mes enfants aillent à l'école. Moi aussi, quand j'étais petit, je rêvais d'aller à l'école. Mais ma famille ne voulait pas. Je voyais d'autres enfants du village partir à l'école chaque matin. Ils avaient un cahier et un stylo. Ils pouvaient lire les lettres de l'alphabet. Ils apprenaient un peu d'anglais. Mon coeur me disait, comment faire ? Il faut que j'y aille. J'ai besoin d'apprendre et de devenir comme eux. Alors j'ai cherché un moyen de m'échapper. Mais les gens me cherchaient et me ramenaient au village. Alors je suis parti la nuit et par hasard, je suis tombé sur une voiture. Je me suis caché dans le coffre et la voiture a démarré. C'est comme ça que j'ai été à l'école la première fois. Mais ma famille me cherchait. Mon frère m'a trouvé et m'a ramené au village en me tapant dessus. Je suis resté une nuit et je me suis échappé à nouveau. Pendant longtemps, ça a été la guerre avec ma famille. Mais finalement, ils m'ont laissé faire. C'est grâce à ma mère qui disait, « Va à l'école, tu seras éduqué. Tu deviendras quelqu'un de bien. » Et quand tu revenais au village, les autres enfants, ceux qui n'allaient pas à l'école, comment ça se passait avec eux ? Ils se moquaient de moi. Et les adultes disaient, « Tu devrais garder le bétail. Tu devrais t'occuper des moutons et des chèvres. Pourquoi tu vas là-bas ? Tu n'auras plus de nourriture. Tu es devenu inutile. » Ils se moquaient de moi aussi en disant, « Tu vas même oublier tes danses traditionnelles. » Que des moqueries. À l'époque, je ne disais rien. Ils étaient trop nombreux, ils auraient pu me donner des coups de bâton. Du coup, je partais à l'école discrètement, dès qu'elle ouvrait. Quand tu as étudié, tu avais une idée, tu voulais faire quelque chose de spécial. Je voulais être docteur pour aider les gens et pouvoir les soigner. Leur donner des médicaments, c'était mon rêve. Mais vous me voyez maintenant, je n'ai pas réussi. Pourquoi tu as dû arrêter l'école ? « Pendant que j'étudiais, il y a eu un communiqué du gouvernement qui disait « Certains étudiants doivent rejoindre l'armée. J'ai juste donné mon nom et on m'a envoyé à l'armée. J'ai dû quitter l'école. Il y avait la guerre entre l'Ethiopie et l'Erythrée. J'y suis allé et j'ai pris une balle dans la jambe. Du coup, je suis rentré au village. Et là, j'ai appris qu'un de mes frères et une de mes sœurs, plus jeunes que moi, étaient morts. La famille avait perdu du bétail et des moutons parce que plus personne ne s'en occupait. Mon frère aîné était tout seul pour tout gérer et on m'a demandé de venir l'aider. Qu'est-ce que je pouvais faire ? C'était un sacré dilemme. J'ai revu mes amis d'école, ceux qui ont pu continuer. Certains sont infirmiers ou professeurs. Ils ont de belles places. J'ai beaucoup de regrets. À une époque, je partais seul dans la forêt et je pleurais beaucoup. C'est pour ça que je veux que mes enfants puissent continuer d'aller à l'école. C'est bien d'aller à l'école. Ça ouvre l'esprit. Ça peut changer totalement ta manière de penser. Tu découvres que tous les hommes sont égaux, quelle que soit leur couleur ou leur origine. Et d'ailleurs, tu as remarqué, Zavou. Au village, les hommes et les femmes ne sont pas vraiment égaux. Ici, la vie des femmes est bien plus dure que celle des hommes. Après avoir gardé les chèvres, l'homme rentre et va directement se coucher. Il ne prépare rien à manger, ne moue pas le grain, il ne va pas chercher du bois pour le feu, il ne construit pas de maison. Il s'occupe juste de garder le bétail et puis il va se reposer. Voilà comment les hommes se comportent. Moi, je pense que l'égalité est une bonne chose. Si l'homme rentre de son travail et que la femme a aussi travaillé toute la journée et qu'il partage ensuite les tâches à la maison, c'est ça que je considère comme l'égalité. Toi, quand tu entends ce qu'il est en train de dire, c'est un peu révolutionnaire ici. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est féministe ? Je pense que c'est la nature qui détermine le travail des hommes. et celui des femmes. Les femmes ne peuvent pas faire le travail des hommes. Les hommes ne peuvent pas faire celui des femmes. Elles nous diraient, hé, tu es un homme, comment peux-tu faire des choses de femme ? Et puis, si tu fais le travail de ta femme, ça veut dire que tu la méprises. C'est comme si tu souhaitais sa mort. Est-ce qu'avec Nanya, vous parlez de ce travail que chacun fait ou peut faire, un homme et une femme ? Oui, et on parle de cette égalité. Mais vous savez, ma femme Nanya, elle a des amis. Et quand elle parle de ça, les autres lui disent qu'elle n'accepte pas cette égalité, que c'est contre notre culture. Je lui ai dit plusieurs fois, s'il te plaît, partageons les tâches, laisse-moi cuisiner, laisse-moi aller chercher de l'eau à la rivière. mais elle refuse, elle dit, si les gens te voient, ils vont m'insulter. Mais moi, quand je vois que personne ne l'aide, pendant qu'elle moue le grain, je vais chercher de l'eau ou alors je m'occupe des enfants. Je fais des choses en cachette, en fait. Quel mari ! C'est incroyable ! Il y a un chanteur, en France, qui a écrit une chanson sur quelqu'un dans un village qui n'est jamais d'accord avec les autres. Et ça me fait penser à ton histoire. Et c'est une très belle chanson. Et là, Georges Brassens. C'est quoi la chanson ? Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les voix, j'en aime pas que, j'en suis vu une autre route que... C'est la première fois que quelqu'un chante une chanson pour moi. Une chanson qui parle de moi, en plus. C'est incroyable. Ce serait bien s'il existait chez nous aussi une chanson qui explique ce que je fais. Alors même si les gens du village ne sont pas d'accord avec moi, ou même s'ils se moquent de ce que je fais, eh bien, c'est pas grave. Je fais ce que je pense qui est juste. Comme dans ta chanson. Peu importe ce que disent les gens, moi je fais ce que je crois être bien. C'est ça le principal. parce que ici ça part de Nuix. C'est ça l'ambient. C'est bon. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à de jeunes bergers du village. Ils ont établi un campement rudimentaire au pied de la montagne, là où les pâturages sont plus abondants, à une journée de marche. Pendant 4 mois, c'est ici qu'ils vont garder le grand bétail de toute la communauté. Près d'un millier d'animaux, véritable trésor des Nyongathomes, à surveiller de jour comme de nuit. Ces jeunes bergers sont ici pour 3 ou 4 mois. Ils gardent notre bétail. Ici, c'est une région risquée. Parfois, les ennemis viennent pour voler des animaux. Les turcanins rôdent dans ce secteur, autour de cette montagne. Et il peut toujours y avoir des combats. C'est dangereux. C'est pour ça que les bergers dorment dehors, près du troupeau. Comme ça, si quelque chose se passe pendant la nuit, ils courent dans les buissons et se défendent. Mais vous verrez demain comment ils vivent ici. Allons nous coucher maintenant. Il est tard. Mais la Tchambe, elle a peur, Tchambe. Tchambe. Tchambe, elle a la trouille. Ça y est, c'est parti. Tchambe, elle dort là. Il n'y a pas de problème à Tchambe. Moi aussi, je veux une petite cage, Nicole. Tu risques rien, on est là pour veiller sur toi. Ok. Bonne nuit. Je suis contente, hein. Je suis pas contente. J'ai un petit peu de peur, quoi. Oh, je suis morte de trouille. Mais c'est la trouille des vaches. Je voulais pas contente. C'est bon, le lait. C'est bon. C'est très bon. C'est bon. C'est bon, oui. Regarde, regarde, regarde. Attends, attends. J'ai peur. J'ai peut-être pas supporté. Non, ça, je peux pas rier. C'est inimaginable. Rien que l'idée, je me sens bizarre. Je me sens bizarre. Je me sens bizarre. Je me sens bizarre. C'est trop beau. Le bruit. Oh là, là, il y a des litres qui s'offrent. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. Ah, non, non, non. Ah, non, non, non. Pfff. C'est un tartare, hein. C'est tiède. C'est comme ça qu'on survit ici, avec le lait et le sang. C'est ce qu'on mange chaque jour, matin, midi et soir. C'est ce qui nous rend si fort. On ne sent même plus froid. Quand on mélange le lait avec le sang, notre corps se réchauffe et on peut résister. Chaque matin, les bergers entament des danses guerrières durant lesquelles les armes sont exhibées. Ces danses sont visibles de loin pour effrayer les ennemis qui pourraient être en train de les observer. En effet, le vol du bétail et le contrôle des pâturages sont les principales sources de conflits dans la région. Les danses sont destinées à dissuader les voleurs de toute attaque, comme celle qu'a connue Lokouam, encore marquée par ce souvenir douloureux. C'était un matin comme les autres. J'ai pris mon arme et je suis parti dans les pâturages. Tout avait l'air calme. J'ai envoyé mon petit frère chercher les vaches qui étaient parties trop loin. Il était encore très jeune. Il avait à peu près 17 ans. Un peu plus tard, j'ai entendu un coup de feu. On nous avait volé notre bétail et j'ai trouvé mon frère allongé sur le sol. Il était mort. Alors on s'est mis à leur poursuite et la bataille a commencé. C'était des turcanas. Ils ont une tactique très efficace. Ils envoient des enfants pour courir derrière le bétail et le faire avancer vite. Et les guerriers restent derrière pour tirer sur les bergers qui essaient de rattraper leurs animaux. Les combats ont duré plusieurs heures. Puis quelques turcanas se sont retrouvés à court de munitions. Et c'est à ce moment là que j'ai pu en tuer un. Ils avaient tué mon frère. C'était mon plus jeune frère. Après, on a dû abandonner la poursuite. Ils étaient trop rapides et nous, on était assoiffés. On n'avait pas d'eau. Quand on est rentré au village, il nous manquait les trois quarts des animaux. C'était une journée terrible. Qu'est-ce qui se passe pour les Niangatoum quand on revient au village et qu'on a tué un ennemi comme tu l'avais fait ? Chez nous, quand tu tues quelqu'un, les femmes se mettent à pleurer. Il y a aussi une chanson spéciale pour un homme qui tue quelqu'un. Et au village, ils m'ont chanté cette chanson. J'ai aussi tué un bœuf pour offrir à manger aux anciens. Et tous les gens du village sont venus me saluer. J'étais un héros pour eux parce que j'avais tué un ennemi. Pendant un mois, j'ai dû porter des décorations et des bijoux partout sur le corps. Et puis, on m'a fait ces cicatrices sur le torse. J'étais très triste d'avoir perdu mon frère. Et en même temps, le fait d'avoir tué son meurtrier me rendait de la joie au cœur. Le comosio, quand tu entends parler de ces combats, de la violence, qu'est-ce que tu penses ? Nos peuples aiment partir chez l'ennemi et ramener des animaux. Prendre le risque de mourir pour gagner du bétail, c'est notre tradition. Mais notre génération veut changer ça. On veut simplement vivre avec le bétail qu'on a déjà. Pas besoin de plus. Je suis responsable de ma famille. Si je fais la guerre et que je meurs, qui va s'occuper de ma famille ? Ils vont se retrouver mendiants. C'est pour ça que je veux la paix. Je veux la fin de ces conflits. Vous avez choisi la paix. Est-ce que vos ennemis aussi ont choisi la paix ? Je ne sais pas ce que pensent nos ennemis qui vivent loin. Mais quand je parle avec nos voisins, ils disent qu'ils veulent aussi la paix et qu'ils sont fatigués de se battre. Mais parfois, après de longues trêves, nos ennemis reviennent nous attaquer. Et là, je me dis que ces gens sont peut-être différents de nous et qu'ils n'ont pas vraiment envie de la paix. On veut que tout ça s'arrête. J'ai l'impression que les jeunes générations des différentes ethnies ont le même sentiment. Si c'est le cas, on aura enfin la paix. L'Okonsio et L'Okouam sont pleins d'espoir. Dans quelques jours, ils doivent se rendre à un rassemblement important. Une nouvelle tentative de paix à laquelle devraient participer la plupart de leurs ennemis. En attendant, retour au village après deux jours d'absence. Je ne sais pas s'ils sont aussi heureuses que moi de les voir. Je suis vraiment super contente. Parce que les toros... Allez, Anna ! Viens, il faut que je te dise quelque chose. On a une très bonne nouvelle aujourd'hui. La femme de mon mari a accouché. Il y a eu un bébé cette nuit ? Non, hier après-midi. C'est une fille et je l'ai appelée comme toi. Elle s'appelle Zabou. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, c'est très beau, merci. La femme de ton mari. Mais c'est toi la femme de ton mari ? Mon mari a une deuxième femme. Elle vivait dans un autre village et maintenant elle est ici. C'est moi qui ai donné le nom au bébé parce que c'est moi qui ai choisi cette femme pour mon mari. C'est toi qui ai choisi. J'étais impatiente que tu rentres pour t'annoncer la nouvelle. C'est super. J'y vais ? Oh, qu'est-ce qu'il est joli. Qu'est-ce qu'elle est jolie, elle est belle. On dit bébé. On dit bébé. Tu as accouché toute seule ici ? Oui, j'étais seule. Hier après-midi, Toro Lomo était parti couper de l'herbe. Tout d'un coup, j'ai eu des contractions et j'ai accouché ici toute seule. Quand Toro Lomo est rentrée, elle a lavé le bébé et puis elle a proposé qu'on l'appelle Zabou. Elle est très très belle. Ça prouve que quand une femme est forte, elle peut donner la vie toute seule. Quand Zabou sera grande, on lui racontera cette histoire. Et elle aussi, elle deviendra forte. Oui, vous êtes vraiment des femmes très très fortes. Et elle t'en a la vie. C'est pas la vie. C'est un petit doudou, un doudou de Zabou. C'est bien les petites étoiles. Ça l'aidera à dormir, peut-être. Elle est tellement jolie, tellement mignonne, mon petit bébé. Je ne crois pas que j'aurais la même vision que j'avais quand je regarderais un livre de photos, par exemple, sur des ethnies reculées dans un coin d'Afrique. Ça change totalement, totalement ma perception de ça. Totalement. Je me souviens de l'image quand je suis arrivée, quand je suis arrivée, que j'ai vu ces femmes. C'était très fort comme image. C'est complètement différent. Oui, c'est différent, mais pas tant que ça, en fait. Pas autant que ça. Humainement, ça va vite. On se retrouve vite. Point de repère, c'est l'être humain. Voilà. Voilà. Chaque soir, hommes et femmes dansent sous les étoiles jusqu'au milieu de la nuit. Un rare moment d'abandon. Un rare moment d'abandon. Un rare moment d'abandon. Tout le temps vigilant. Ça dépend des familles. Parfois les enfants peuvent nous aider, mais s'ils sont trop petits, tu n'as que ta femme pour t'aider. Alors tu n'es que deux pour chasser les oiseaux, du lever du soleil jusqu'à la nuit. On ne peut pas récolter ce sorgho, il n'est pas mûr. On doit continuer de le protéger des oiseaux. Tu sais, on n'a vraiment pas de répit. Il faut tout le temps faire attention. Les oiseaux n'arrêtent jamais de s'attaquer au champ. Tant que la récolte n'est pas terminée, on ne se sent pas bien. Tant que la récolte n'est pas terminée. Il faut que tu fasses attention, il ne faut pas perdre trop de graines. Il faut couper délicatement. Ah, d'accord. Donc ça, d'accord, d'accord, d'accord. Tu vois, ici, ce n'est même pas la peine de les couper. Ok, ça va où ? C'est bon, on a terminé notre partie du travail. On va se reposer. Nous, on a fini ? Oui. Bon, le travail des hommes est terminé, mais pas celui des femmes. Donc on te laisse avec elles. Merci. Je suis terminé. Je suis terminé. C'est parti ! C'est très lourd ! C'est très lourd ! C'est 12 kilos ! C'est très lourd ! Parfois, il porte l'eau ou d'autres choses, sans me le dire. Mais pourquoi ? Je ne veux pas qu'il se mêle du travail des femmes. Pourquoi il y a un problème ? Puisque le travail est si fatigant, il n'y a pas de problème s'il peut t'aider un peu ? S'il veut m'aider, je préfère qu'il se marie avec une seconde femme. Mais qu'un homme nous aide, non. Ce n'est pas quelque chose de bien chez nous. C'est aussi tous les gens autour, la pression, qui dit, attention, il ne faut pas faire ça. Il serait isolé dans le village. On ne lui parlerait plus. Ou alors, on lui dirait, t'as plus qu'à te couper le pénis. C'est vraiment très grave, tu sais. Il serait banni. Tu voudrais le partager avec une autre femme ? Je suis fatiguée. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Nous, les femmes, on a beaucoup de choses à faire. Moudre le grain, encore et encore. Aller chercher du bois. Il faut aussi construire des clôtures. Pour tout ça, j'ai besoin que mon mari ait une autre femme. Je l'aime et je veux qu'il se marie à nouveau. Il pourrait prendre une deuxième femme maintenant pour t'aider. De nos jours, choisir une femme peut prendre du temps. Beaucoup de temps. Nous, on est prêts maintenant. Mais on cherche toujours la bonne personne. Tout ce travail, comme construire une maison, ou cultiver le sorgho, c'est compliqué. Il faut trouver quelqu'un d'intelligent. Je cherche, mais je ne trouve pas. T'es la première femme de locomotion. C'est toi qui dois choisir toutes les autres ? S'il y en a plein. Je choisis de mon côté et je lui en parle. Lui, il fait pareil de son côté et puis on compare. Si on tombe d'accord, on ira voir sa famille. Il nous faut la meilleure. Mais c'est plus facile pour moi. Je ferai le bon choix parce que je connais le comportement des femmes. On a gagné. OK ! OK ! c'est grâce à ma femme toro lomo qu'on cultive le sorgho aujourd'hui moi je suis un bon berger j'aime rester avec les animaux c'est ce que je préfère les emmener loin du village pour trouver de nouveaux pâturages mais après notre mariage toro a réussi à me convaincre de cultiver j'ai dit oui par amour pour elle elle m'a dit que c'était pour les enfants pour manger qu'ils avaient besoin d'une autre nourriture alors j'ai accepté m'a appris l'agriculture pour manger la viande ne dure qu'une journée quand on tue un animal alors qu'avec l'agriculture on peut produire beaucoup de nourriture et nos enfants ont suffisamment à manger tu peux dire qu'elle avait raison c'est ça bien sûr qu'elle avait raison parce que maintenant on a de quoi nourrir notre famille je suis heureuse d'entendre ça d'accord ok comme ça non Non ! Ah, c'est bon, c'est bon. Il faut aller le panne-le? Je ne sais pas la... Oh non ! Ah, toi ! Yes, yes, dis-pas-pas-pas. Ah, ha ! C'est ça ? Oh, j'en bats! Oh là, là, la goutelle! Allez, la goutelle! Allez, la goutelle! Allez ! La goutelle, la goutelle! Non, la goutelle! On a la goutelle! Goutelle, la goutelle! Comment allez-vous? Là, là! On a la poite! Là, y'en a là ? Eh! Non, y'en a plus là ! Eh! J'en bats ! Hé! 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 Arrra! Non ! Foutez-moi ! Ah ! Hey ! Hey ! Ah ! Mais c'est pas lui ! Ah ! Mais c'est pas lui ! C'est Spocky ! Foutez-moi le camp ! Foutez-moi le camp ! Foutez-moi le camp ! Foutez-moi le camp ! La biche ! Ma biche ! La biche ! Extrablère ! Ma gueule à l'air ! Mais c'est pas lui ! Il fait super bien ! C'est incroyable ce qu'il a fait ! Foutez-moi le camp ! Ayo ! Tu sais, en fait, j'ai déjà été mariée. Mon mari actuel est le frère de l'homme que j'avais épousé en premier. J'ai pas eu d'enfant de ce premier mariage. Mon mari est mort avant. Il a été tué. Qu'est-ce qui s'est passé avec le frère de Rouboun ? On se reposait au bord de l'eau, sur une rive du fleuve. On était tous les deux allongés. Mais de l'autre côté, en face de nous, il y avait un homme de la tribu des Murci. On l'avait pas vu. Et tout d'un coup, il nous a tirés dessus. Il a visé mon mari à la tête. C'est le son du coup de feu qui m'a réveillée. Quand je me suis retournée, j'ai vu que mon mari était mort à côté de moi. J'étais choquée. Pas seulement moi. Tout le monde l'était. Je suis restée comme ça, seule, pendant un mois. Et puis, le frère de mon mari est venu voir mes parents. Il est venu et il a parlé à toute ma famille. Mon père, mes frères, ma mère. Il a dit, je veux la ramener chez moi parce que j'aimais mon frère. Je veux devenir son mari. Je veux remplacer l'amour de mon frère. Après, j'y suis allée et j'ai vécu avec mon nouveau mari. Et c'est avec lui que j'ai eu des enfants. Mais à chaque fois que j'en parle, ça me fait mal. C'est trop dur pour moi d'en parler. Merci. Cette journée est très attendue par l'Ocumcio et l'Ocuam. A 4 heures de marche du village, se déroule une nouvelle réunion en faveur de la paix. Des représentants de plusieurs ethnies ont fait le déplacement, presque tous des ennemis des Niagatom. Aujourd'hui, c'était une réunion très importante. Tout le monde sera là. Toutes les tribus voisines viennent à cette réunion. C'est pour ça qu'on porte des t-shirts. Si on se couvre, c'est pour être comme les autres. Mais c'est pas la seule raison. Je dois cacher mon torse. Mes cicatrices montrent que j'ai tué quelqu'un, donc c'est pas bon que ça se voit. On est fatigué de faire la paix et que la guerre reprenne toujours ensuite. Les jeunes en ont marre de se battre. Ceux qui tuent ne sont pas considérés comme des criminels. Ils ont tué un ennemi et on en fait des héros. Ils ne sont donc jamais dénoncés à la police. Si les chèvres pouvaient parler, elles vous diraient combien d'entre elles se sont fait égorger pour célébrer des accords de paix qui ne tiennent pas. Je crois que c'est possible. J'ai vraiment le sentiment qu'on peut obtenir la paix. Pour tous. Arrêter de se battre. J'ai tous ces mauvais souvenirs en tête. Le vol des bétails. Courir pour se cacher. Des gens qui se font tuer. De voir déplacer le village à cause des conflits. C'est pour ça que je suis heureux quand je vois toutes ces tribus rassemblées pour faire la paix. On vous a élevé dans l'idée que pour devenir un homme, il fallait tuer un ennemi et voler du bétail. Le fait qu'il y ait la paix, il peut devenir un homme même si on ne tue pas l'ennemi du coup. On fait partie de la génération des faiseurs de paix. Je suis heureux d'être ici et d'assister à cette réunion. J'espère que ce sera la bonne et qu'on obtiendra la paix pour toujours. Si on y arrive, on sera des héros. C'est ça être un homme. C'est pas tuer, ni voler du bétail. C'est beau le commosio. Le commosio. C'est beau, je suis d'accord. C'est beau ce que tu dis sur l'héroïsme. Est-ce que comme tu es ton frère, tu as le sentiment que tu as pardonné toi aujourd'hui ? Des choses ont changé. Aujourd'hui, être un homme, c'est surtout réussir à nourrir sa famille. Grâce à son bétail, en cultivant, en pêchant, en faisant des choses positives. Donc oui, je lui pardonne. A cet instant précis, difficile de savoir si cette nouvelle tentative de paix aboutira. Depuis plusieurs années, les trêves ont souvent été brisées par des tireurs isolés. Même si la situation semble encore fragile, grâce aux jeunes générations, ces hommes n'ont peut-être jamais été aussi proches de la paix. Une cohabitation pacifique entre ethnies existe déjà dans la ville la plus importante de la région. Ici, chacun semble abandonné son mode de vie ancestrale. Cela semble parfois au détriment de leur tradition, mais tous partagent la même volonté, s'ouvrir au monde. Les gens qui habitent ici, dans ce village, ils vivent de quoi ? Ici, t'es obligé de gagner de l'argent. Tout tourne autour de ça. Du coup, les gens vont des boutiques, ils vendent des fruits, ou alors ils transportent des tas de choses. Combien ça coûte ? 25. C'est beaucoup trop cher. C'est vrai, c'est trop cher. Tu vois, Tchambé, de temps en temps, on vend des animaux au marché. Et c'est comme ça qu'on gagne un peu d'argent. Ici, pour vivre, il faut de l'argent. Les gens d'ici n'ont pas de bétail. Ils n'ont pas du tout la même façon de vivre que nous. Ils n'ont pas de chèvre, ils n'ont pas de mouton. C'est pas du tout pareil. En ville, il faut gagner absolument de l'argent. Si t'avais fini tes études, tu serais resté ici ? Oui, je serais sûrement devenu un patron. J'aurais une moto. Et j'irais travailler dans un bureau. Moi, je préfère vraiment rester au village. Là-bas, quand tu te réveilles le matin, t'es avec tes chèvres et tes moutons, et puis tu pars dans les pâturages. Mais si tout est bruyant, je pourrais pas vivre comme ça. Moi, si j'avais fait des études, je serais resté ici, à cause du travail. Mais maintenant, il n'en est plus question. Ici, les femmes ne portent pas de collier. Et ma femme, ça lui manquerait. Et moi, ce qui me manquerait beaucoup, c'est de danser tous les soirs sous les étoiles. Si pour l'instant, la ville est relativement isolée, elle ne devrait pas leur rester longtemps. Toute la région est à l'aube de changements radicaux. Et les premiers signes visibles sont déjà là. Un pont va être construit. Une antenne relais annonce l'arrivée des téléphones portables dans les mois qui viennent. La construction de routes va rendre la région accessible. A l'échelle du pays, près de 4 millions d'hectares sont proposés aux investisseurs étrangers. Le gouvernement éthiopien a déclaré la guerre au sous-développement et s'est officiellement lancé dans une course à la modernité. Des barrages hydroélectriques géants doivent fournir l'électricité qui manque fruellement à tout le pays. Et bientôt, de vastes exploitations de cannes à sucre vont se dresser à la place des pâturages. Les terres sont cédées contre des promesses de devises, d'emplois et d'infrastructures. Les bouleversements dans la vie des populations sont inéluctables et des villages entiers ont parfois été forcés de se déplacer pour que des projets d'aménagement voient le jour. L'Ocumcieux et L'Ocouam ont entendu parler de ces changements à leurs portes, mais pour eux, cet avenir semble encore difficile à imaginer. Plus de gens vont venir nous voir. On sera moins isolés. Il y aura plus d'échanges entre nous et la ville. Et on devra sans doute abandonner l'élevage. Avec la sécheresse, il n'y a plus assez d'herbes pour le bétail. Mais je pense que le plus grand changement viendra de l'éducation. Vous avez vu ? Nos enfants veulent aller à l'école. Le développement ne nous prendra pas notre culture. Même si la modernité s'installe, les jeunes garderont nos traditions pour toujours, sauf pour ce qui est des conflits. J'espère que vous garderez de nous une image de faiseur de paix. Notre génération, on est comme vous. On ne veut plus de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bah bien sûr, là-bas. Crocodile ? Il faut rester super tranquille. Il y a plein de crocodiles qui passent. Il faut rester juste super tranquille à regarder un fil. C'est comme si on les attirait. On leur disait, viens. Sois patiente. On reste jusqu'au coucher du soleil. Oula ! Oula ! Dis-donc, ça file, ça file. Il faut vraiment que j'y aille. Je suis désolée. Il faut que j'y aille. C'est beau, vous allez où ? Il faut que j'y aille. J'avais complètement oublié un truc. Tu sais pourquoi j'ai du mal à me concentrer sur le poisson ? C'est parce que je trouve ça trop beau, le paysage autour de nous. Avec l'arc-en-ciel. Les oiseaux là-bas. Les crocodiles. Regarde autour de nous. Les gens cultivent. Ils se lavent. Ils pêchent. Tout ça est possible parce qu'il y a la paix en ce moment. C'est pour ça qu'on veut la paix. Ah, il y en a, il y en a. Ben, viens. Yes. Ah, super. En tout cas, nous, on va avoir des très, très bons souvenirs. On a passé des bons moments avec vous. Nous aussi. On est très heureux. Et même plus que vous. On a créé une vraie amitié. J'aimerais que vous restiez longtemps. Quand vous partirez, je serai vraiment triste. Ça va ? Ça va, très bien. Ça va. Très bien. Très bien. C'est notre dernier soir en compagnie de l'Okuam, l'Okuam Sio et les leurs. Demain, nous allons les quitter après deux semaines passées à leur côté. Ces guerriers de la paix nous ont fait découvrir une douceur et une puissance que nous ne pouvions soupçonner. Ils puissent leur force et leur fierté dans la beauté d'une vie vouée à leur terre, à leur bête et à leur famille. Et malgré une existence rude et menacée, nous rêvons en les quittant qu'ils puissent continuer longtemps à danser chaque soir sous les étoiles. Je croyais que les hommes ne pouvaient pas faire à manger, que c'était interdit. Quand on fait griller du poisson, c'est différent. On va chercher le bois et c'est les hommes qui s'occupent de tout. Bah tu sais quoi ? C'est un peu pareil chez nous. Les femmes, elles font souvent à manger la semaine pour les enfants, pour la famille. Et puis quand on fait griller des choses, on appelle ça le barbecue. Et c'est souvent les hommes qui font le barbecue. Ça sent bon ? Ça sent bon ? Ça sent bon ? Tu prends les morceaux de brûlés aussi. Mais c'est pas possible. Tu sais, en général, ce sont les femmes qui se brûlent en faisant la cuisine. Alors pour une fois que c'est un homme qui se fait mal, pas de problème. Tu vois ? C'est qu'une petite brûlure là. Les femmes, elles, elles s'en ont beaucoup plus. Tu sais, je t'ai donné que je t'úp... Tu vas te donner. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est tristes que tu partes. On a partagé tellement de choses. On a travaillé ensemble, marché, rigolé. Et quand tu vas partir, on se sentira triste parce que tu sais, on ressent de l'amour dans notre cœur. Tu dois retourner dans ton pays, on le comprend. Tu dois rentrer voir ta famille. La tristesse restera dans notre cœur parce que notre amitié a été très forte. Et toi, qu'est-ce que tu vas garder dans ton cœur ? Moi, je penserais beaucoup à vous, à votre force. À votre force et à votre gaieté aussi. Parce que vous ne vous plaignez pas beaucoup. Et je trouve que vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Et j'espère que ça va me servir parce que je me plains beaucoup, moi. Je suis toujours en train de me plaindre. Et je penserais beaucoup, beaucoup à vous, toujours. Tu resteras notre amie à Tchambe. On a dormi ensemble, dehors, sous la lune et les étoiles. Et on se souviendra toujours de toi en regardant le ciel. Donc on arrive dans un lieu qu'on ne connaît absolument pas. Et on part d'un lieu qui nous est cher. On est apprivoisés. C'était le deuxième plus beau souvenir de ma vie, après la naissance de mes enfants. Et je pense en plus, il y aura des résonances longtemps. Toujours, je pense toujours. On est modifiés. Vivre complètement autre chose avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont au bout du monde, dont on n'imagine pas à quel point ils sont proches, en fait. Ça ouvre et ça rapproche la planète, ici, de faire ça. On rit des mêmes choses, on rit des mêmes choses, on pleure des mêmes choses. On regarde le même ciel, on regarde la même lune. Enfin, je veux dire, c'est un très, très lieu commun, ce que je suis en train de dire. C'est vrai, mais qu'est-ce que dire d'autre, quoi ? C'est tellement... C'est un lieu commun quand ce n'est pas vécu, quand ce n'est pas intime, quand ce n'est pas passé au cœur. Quand c'est vécu, c'est tellement vrai. C'est tellement incroyablement vrai. Il y a beaucoup de vie. C'est partout, tout le temps. C'est très vivant, c'est extrêmement vivant. On est sur la terre, quand on est vivant. Il y a un sentiment de vie extrêmement fort. Et peut-être, ça aussi, c'est triste, de quitter ça. Peut-être qu'on quitte... On quitte sûrement un morceau de soi. On va dire au revoir ? On va dire au revoir ? Ça, c'est marqué ? On n'a pas les bêtises... Zabou, Zabou. Zabou. Je l'ai fait. C'est un morceau. C'est un morceau. C'est un morceau. On va faire un bébé. Tu vas repartir loin chez toi, mais on ne t'oubliera jamais. Je te considère maintenant comme mon amie. Je sais que tu dois partir et que je ne peux rien y faire. Il faut que tu retrouves ta famille. Mets cet objet dans ta maison. Comme ça, tu penseras à moi. Allez, vas-y maintenant. On était bien ensemble. Vous allez nous manquer. J'ai aimé ces moments qu'on a partagés. On adore le couple que vous formez avec le commotion. Toi et lui. Tu étais un guerrier fier. Maintenant, tu es un pacificateur fier. Et très drôle. C'est terrible de vous voir partir. J'espère que tu penseras à nous. C'était formidable de partager notre vie avec toi. Au revoir, Achambe. Je ne sais pas quoi dire. On a beaucoup ri ensemble. Vous étiez toujours de bonne humeur. On ne s'est jamais disputé. Je ne pense pas que je pourrais manger aujourd'hui. Peut-être demain. Ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... 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